Et maintenant des artistes qui s'organisent pour vivre de leur art. Direction Saint-Léonard-de-Nobla, Haute-Vienne, où un groupe d'artistes a investi une ancienne friche industrielle pour partager certains frais et profiter d'une émulation collective. Gwenola Berayou, Samuel Chassaigne. C'est dans cette ancienne usine de matière plastique, dont l'activité a cessé en 1954, qu'un atelier d'artistes s'est monté il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont huit artistes résidents, peintres, sculpteurs, créateurs d'objets, regroupés dans l'association Factory 87. Ils bénéficient pour l'instant d'un prêt contre entretien pour le bâtiment. On n'a pas de loyer à l'heure actuelle, donc c'est vrai qu'en termes de trésorerie, c'est plus simple. Donc oui, les locations d'ateliers permettent de couvrir les charges et d'avoir un petit budget pour envisager des petits aménagements et à terme, l'électricité, l'eau, parce qu'on a récupéré le bâtiment. Il y avait juste une prise directement au compteur et pas d'eau. Actuellement en négociation pour un bail, ils souhaitent à terme acheter la friche industrielle, car ce bâtiment de 700 mètres carrés offre un espace de création artistique idéal. Il y avait une urgence dans le lieu parce que je transformais tous mes appartements en ateliers peinture. Donc au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Tu ne peux pas bosser chez toi. En plus, les formats sont assez imposants, même si j'aimerais bien encore plus grand, c'était possible. Rebecca est la dernière arrivée dans l'association qu'elle a rejoint il y a quelques semaines. C'est avant tout la convivialité de la formule qui a séduit cette artiste écossaise. Jusqu'à là, j'ai travaillé quasiment en suite seule chez moi, dans la cuisine, dans le salon. Je trouve ça super intéressant de partager avec les autres. On peut essayer de changer des idées. Ça fait une ambiance créative. C'est le partage, c'est ça. On est chacun un peu dans notre espace individuel, mais on va regarder ce que font les autres, on donne son avis, on échange. C'est très vivant. Ça évite de scléroser un peu la pratique artistique. Ça permet aussi d'envisager des nouvelles pistes plus rapidement que si on était seul dans l'autre coin. Moi, ça me nourrit beaucoup. À l'étage, Antonin a installé son atelier de dorure sur bois. Il est le seul à être plus artisan qu'artiste, même s'il s'essaye depuis peu à la création. Pour lui, l'intérêt de la structure est de pouvoir mettre en commun du matériel et des compétences. Il y a déjà une corrélation avec l'atelier d'à côté. On travaille beaucoup de la ferraille de récupération. Ça peut lui amener un plus de pouvoir la retravailler en forge, pouvoir faire de la fonte de métaux aussi. À plusieurs, c'est aussi la visibilité qui est meilleure. D'ailleurs, dès septembre prochain, ils travailleront à la mise en place d'une exposition commune. À terme, les artistes de Factory 87 aimeraient transformer le site en lieu de diffusion artistique, trop rare en zone rurale.